Jean-Luc Lemoyne, une minute de question, d'accord, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais essayer, oui, juste fait. Juste après, ce sera Magali, on est sur Europe 1, on démarre tout de suite. Quelle comédie musicale mette en scène l'homme araigné a fait un énorme bidet a dû être arrêté à Broadway, oui. Quel acteur américain culte se verrait bien gouverneur en Arizona ? Euh, Steven Seagal. Oui, quelle maman chanteuse a publié une photo de son fils Rocco, 13 ans, avec une bouteille de gin à la main, oui, Madonna. Vrai ou faux, contrairement aux idées reçues, il serait conseillé aux femmes enceintes de manger des cacahuètes à l'apéro. Vrai. Oui, c'est vrai, top, top. C'est dingue, ça ? Ça, c'est dingue, eh oui. Manger des cacahuètes réduirait les risques d'allergies aux arachides chez l'enfant. Donc voilà, il faut manger des cacahuètes lorsqu'on est... Enfin, il ne faut pas manger que ça. Oui, bien sûr. Ça crée d'autres problèmes. On va faire un apéro, je suis avec plein de femmes enceintes. C'est ça, c'est bien. Allez, on est reparti. Quelle émission a pour générique, Cam? L'amour est dans le pré. Oui, quelle est la racine carrée de 16 ? 4. Oui, les marins de quelle compagnie maritime reliant Marseille à la Corse entament leur sixième jour de grève. SNCM. Oui, quel célèbre magazine américain a créé la polémique avec un article intitulé La Chute de la France ? Newsweek. En quelle année, le gouvernement s'est donné comme objectif de passer sous la barre des 2000 morts sur la route ? 2015. 2020. Quel film avec Leonardo DiCaprio à l'affiche bat le record du nombre de fucks prononcés à l'an... Le Loon Wolf Street. Oui, top. Eh oui, 506 fucks prononcés pendant le film. Donc voilà, c'est le record. Il y a même des records de fucks dans les films maintenant, voilà. Il y a quelqu'un qui compte donc. J'ai vu un article là-dessus et il faut savoir que dans les 13 premiers films, il y a trois films de Martin Scorsese. C'est vrai, c'est ça. Et le précédent record, c'était Summer of Sam de Spike Lee avec seulement 435 fucks. C'est bien, c'est bien. Allez, on repart. Sur quelle place parisienne se situe un obélisque de Luxor ? La Concorde. Oui, selon Médiamétrie, les Français ont pu se regarder la télé en 2013 ou en 2012 ? 2013. Non, 2012. 3h50 par jour en 2012 contre 3h46 en 2013. Donc 4 petites minutes de moins. Le score de Le Moine, très beau score. 10 points pour Jean-Luc Le Moine. Allez, on est parti Magali. 10 points à battre. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Top. Dans quel pays de l'oncle Sam, des températures ont atteint hier les moins 54 ? Les États-Unis. Oui. Quelle saga succès de l'auteur suédois Stieg Larsson va connaître un quatrième tome ? Aucune idée. Millenium. Quel Gérard, actuellement à l'affiche du Théâtre Antoine, a déclaré qu'être comédien, c'était plus son truc ? C'est pas mieux. Oui. Le drapeau irlandais est vert, blanc et... On passe. Orange. Oui, c'est bon. Quel festival de cinéma présidera Jen Campion du 14 au 25 mai ? Quel gros poisson a été vendu ? 51 000 euros au Japon. Dites un poisson. C'est un poisson. Non, top. C'était un thon rouge. Il pesait 230 kilos. Waouh. Voilà, je vous le dis. 51 000 euros pour un thon rouge. Voilà. Allez, on repart. Vous voulez dire quelque chose ? Ça fait beaucoup de sushi, c'est tout. Allez, top. On repart. Quelle émission a pour générique ? Tu vas gagner vite. Vite, vite, vite. Je sais pas. Des chiffres et des lettres. Vrai ou faux, au Maroc, un veau vient de naître avec deux têtes. Oui, vrai. Oui, c'est vrai. Quelle est la racine carrée de neuf ? Trois. Oui, quelle chanteuse américaine offusque la NASA en intégrant dans une chanson la non... C'est un peu. Oui. Selon un sondage à trois près, combien d'heures les Français écoutent de la musique chaque semaine ? À trois heures près. Trois heures. Trois. Non, onze heures. Dans quel nouveau film de Lars von Trier, les scènes de sexe ne sont pas simulées ? Je sais pas. Nymphomaniac. Voilà, c'était dur. Bon, c'était pas évident. Alors, vrai ou faux, au Maroc, un veau vient de naître avec deux têtes. Oui. Selon les vétérinaires, la vache attendait des jumeaux qui ont fusionné, en fait. Juste avant, ils ont signé un accord, ils ont fusionné. C'est ça. Écoutez, fusionnons maintenant. C'est mieux pour les deux sociétés. Voilà. Et donc, il y avait des chiffres et des lettres, Magali. Oui, mais c'est l'ancien générique. Bah, exactement, c'est vrai que c'est l'ancien générique. Et comme c'est l'ancien générique, je rajoute un point. Oh, bien sûr. Je rajoute un point, vous avez raison, Magali. Elle crappille. Il faut être à la page. Il y avait dix points à battre pour Magali. Malheureusement, vous n'en avez que huit, Magali. Pourtant, c'était un beau duel. Laurent Guimier, vous l'auriez battu avec huit points. Mais pas que vous l'aurez. Non, mais ça va, ça va. Merci. 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 Merci.